bonjour j'espère que vous allez bien alors ce matin c'est une matinée un petit peu calme alors je vous donne l'info route d'accord je vais vous donner l'info route on va parcourir magique à vos coraux pas magique à vos la mire et ainsi kawaini et mamoudzou actuellement la situation d'accord il ya un bouchon ce matin donc comme vous connaissez c'est toujours la même histoire c'est toujours la même histoire ici l'histoire de bouchon depuis magique à vos coraux pas depuis thévanie d'accord depuis thévanie avant thévanie c'est boucher ce matin depuis ce matin donc il ya une difficulté de circulation faut pas être très pressé ça c'est la hantise de mayotte les bouchons ça on va pas je vais pas vous faire un topo là dessus alors ici je vais donner aussi les petits détails qui sont très importantes au niveau de l'écologie ici avait une mise en place des nouveaux poubelles qui étaient ici avec les poubelles elles ont été incendiés comme ça ne sert pas ça a été incendié d'accord vous voyez ici là vous avez vu ça a été brûlé là donc ça date de deux mois les poubelles elles ont été mises là il ya deux mois déjà même pas un mois un mois et quelques mais ça a été cramé ah oui ça c'est fait chier ici à mayotte bouchons et bouchons ça ne finit jamais non non pas du tout je suis bien serein avec mon téléphone parce que mon téléphone et ma caméra pour me l'arracher il ya la mort après ça il faut le savoir qui à la mort après il a intérêt a été très fort parce que moi je suis capable de courir 13 km ou 25 km sans m'arrêter le gars je vais le poursuivre jusqu'aux entrailles de j'ai pas où mais il échappera pas c'est sûr alors bref c'est un détail un détail que je ne regarde pas trop quand je fais mes immersions je suis à l'affût à l'affût de tout donc ça ne m'inquiète pas ici près de la prison c'est une belle espace ici qu'on peut faire beaucoup de projets ici le petit terrain de foot qui ressemble à rien ça va ça va ça va ouais ça va ça va alors ici on a des déchets là d'accord de la merde ça j'appelle ça de la merde ça moi j'appelle ça de la merde des portes de frigo là qui traînent un petit peu partout là une troisième tiens dans les mangroves c'est assez joli bon ça c'est c'est les petits détails donc ne vous pressez pas ce matin ne soyez pas très pressé 1 C'est parti ! Alors moi je marche toujours le téléphone à la main, la caméra pectorale, alors moi j'ai aucun souci. C'est ça ce que j'ai dit, je risque de bousiller un bras d'un mec, le déboîter complètement ou soit le découper carrément. Celui qui viendra faire le malin là. Il y en a une qui l'a bien échappé belle, c'était Amtsapere. Il y en a un plutôt, il a essayé déjà. Et il s'est allé par terre comme une merde. Ah moi je rigole pas avec ça. Mais bon, j'ai pas envie de tuer quelqu'un ici, c'est ça que j'ai dit. Je limite les dégâts, bien sûr. Alors ici, la petite grosse surprise, un petit réunion de poubelle. Petit réunion de poubelle ici, là. Oh oui, c'est très beau, c'est très beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau les amis, c'est beau. C'est beau la civilisation, hein. Ah oui, ah oui c'est beau. Magique avant la mire. Oh c'est beau, oui, oui. Ah moi j'adore. Putain mais quel bordel. Un espace de deux jours, c'est le foutoir, là. Continuer, comme je dis toujours, continuer. On ira loin comme ça. Je m'adresse à la population, pas à n'importe qui. Parce que c'est la population qui est en train de faire ça à chaque fois. C'est vraiment le bordel, c'est la merde. Alors, bouchon, ça ne sert à rien de se précipiter. Arriver ici à Magique avant la mire, au niveau du rond-point. Vous pouvez passer en haut, d'accord. Il y a la route là-bas, là, vous la voyez en face. Vous pouvez passer là-bas, d'accord, faire le tour. Comme ça, vous allez désengorger. Au niveau du bouchon qu'il y a ici. Parce que là, ça va jusqu'à Mamoudzou. De Chevanis ce matin jusqu'à Mamoudzou. D'accord. C'est toujours en cours, hein. Le bouchon. Alors, de l'autre côté, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner les infos de l'autre côté, dans l'autre sens, venant de Mamoudzou, Magique à Vaud. Je ne sais pas si ça roule bien. Peut-être que ça roule bien, je ne sais pas. Alors, j'espère que vous allez bien, chers amis, chers frères et sœurs. N'hésitez pas à partager le live. Toujours au niveau du soutien. Alors, ce matin, il fait très chaud ici, à Mamoudzou. Enfin, dans la caserne de Mamoudzou. Il fait très chaud. Alors, c'est quoi ça ? C'est des poubelles. Moi, je croyais que c'était des trucs à vendre. Mais c'est des poubelles. Alors, il n'y a pas une zone de poubelle ici. Les gens s'amusent à déposer sur les bordures. Bon, bref. Ok. J'ai compris que la zone de poubelle, elle est un petit peu loin. Du coup, les gens s'amusent à poser sur les trottoirs. Donc, ok, ok. C'est une habitude. Non comment. Non comment. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas se promener librement. Vous voyez, il y a une loi qui dit qu'il faut avoir des dérogations pour avoir le port d'armes permanent. Ça, ça peut être dissuasif, non pas pour tuer quelqu'un, pour la dissuasion. Après, vraiment, si tu es en danger de mort, ben là, tu as le droit d'agir. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas comme aux U.S. ici, là. Hein ? Il se fait massacrer pour rien du tout. On est devenu, on est devenu des bœufs. Alors, ici, arrivé à cette hauteur-là, vous pouvez toujours passer en hauteur en prenant la petite route à ma droite, là. Là, en face, vous voyez, là, en face, là, vous sortez, vous allez passer, vous allez sortir au niveau du rond-point, euh, 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 comment ça s'appelle, là ? Vers Mayotte, la première, là-bas, là, là, il y a un rond-point avant, vous allez sortir, euh, à ce niveau-là. Ça vous, ça raccourcit, hein, ça vous fait un raccourci. Vous allez gagner un petit peu en marge, ici, désengorger. Alors, il y a une file énorme de Chevalier jusqu'ici, les amis. Pourtant, il n'y a rien, hein, il n'y a rien ce matin. C'est juste les gens, euh, il y en a qui discutent sur la route, il y en a qui se garent au milieu, il y en a qui se garent mal. Et du coup, ça fait une combinaison de tout. Après, c'est le foutoir. Donc, voilà. Hé, la tuyauterie, les gars, la tuyauterie est super. C'est très ingénieux, là, hein. Hé, les mecs de Soja, là. C'est qui qui installe ça, là ? Oh, une très belle professionnalisme, hein. Bon, bref, j'en passe. N'importe qui peut venir découper ton tuyau, ici, ça ne gêne personne. Hé, les gars, je vous rappelle, ça passe au sous-sol. Ça, ça passe dans le sol. Alors, ici, rien à dire, c'est super. C'est toujours super, ici. Chaque jour, on voit des choses différentes. Alors, chaque jour, c'est différent, hein. Tous les jours ne sont pas pareils. Heureusement. Heureusement. Alors, ceux qui ont le projet de venir à Mayotte, là, de venir vivre ici permanent, venez d'abord tester, hein. Faites un test, d'accord. Parce que, psychologiquement, ça va piquer, hein. Ha ! Ha ! Moi, je dis ça, j'ai rien dit. Hein, ça fait sept mois, si je cumule, euh, si je cumule, euh, les petits séjours, là, que j'ai fait ici, là, ça fait sept mois, euh, ouais, sept mois un tout, là. D'accord. Sept mois un tout. En tout cas, j'attaque le septième mois. Donc, ce que j'ai pu observer, euh, professionnellement, les professionnels, ils souffrent ici, d'accord. Les gens souffrent ici. Ah, tu souffres psychologiquement. Ha, ha ! Ha, ha ! La pression psychologique. Tu te lèves le matin. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Est-ce que tu vas te faire agresser ? Tu vas pas te faire agresser. Euh, comment ça va se passer. Tu flippes déjà pour ta journée. Alors là, bon courage. Tiens, je vais... Je vais dévier, euh, vers Jumbo, là. Alors, les amis, la pêche ce matin, vous allez bien ? Comment se passe votre journée ? Vous êtes bien ? Allez, mettez-moi en commentaire. Dites-moi bonjour, les amis. À chaque fois que vous venez sur le live, il n'y a personne qui dit bonjour. Allez, dites. Dites bonjour. On ne sait pas si un jour est toujours bon, mais... Alors, petite info, l'incendie, l'incendie à Thévanie, c'était au niveau... Au niveau des... Des résidences, vous voyez, les résidences, quand vous arrivez dans la fosse sceptique centrale qu'il y a au niveau du virage de Thévanie, avant le collège, avant le collège, dans ce virage-là, mais c'est les résidences qui y a là. Donc, c'est là où ça a cramé hier. Je ne sais pas, c'est peut-être une zone des poubelles qui a cramé hier et qui a cramé les bâtiments. Donc, voilà. Voilà l'info. Je vous balancerai les vidéos tout à l'heure. Allez, on partage. On partage le live. On partage. Cher ami, bienvenue à ceux qui arrivent sur les lives. Alors, on va faire un petit tour là-dedans, là, vite fait, pour vous montrer, parce qu'à chaque fois, je passe, mais je ne rentre pas là-dedans. Alors, à l'intérieur de Jumbo, il y a ça. Vous allez voir ici, les magasins, ça ressemble à ça, à l'intérieur. Les boutiques. Voilà, on ne va pas s'enfoncer dans le magasin, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Yes, les gars, merci, merci à vous de partager, partager. Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour ceux qui arrivent. Alors, ici, des magasins. Pour enfants, etc. Et là, le grand magasin, quand vous y allez dedans. Bon, bref, nous, on a un autre chemin à parcourir. Donc, perdons pas de temps. Bonjour ceux qui sont de loin, ceux qui sont de près. Donc, un petit rappel. Ce soir, il y a le live coaching, ce soir. Il y a le live coaching, ce soir, à 18h10. Soyez au rendez-vous, les amis. Je vous veux très nombreux et nombreuses. C'est du live coaching pour perdre du poids. Du cardio fitness, les amis. Cardio fitness, c'est gratuit. Vous posez le téléphone et vous êtes à la maison. Vous mettez votre petite tenue de sport. Et après, ça chauffe. On se croirait en France, ici, là. Là, maintenant, on se croirait en France. D'accord. On se croirait pas en Mayotte, ici, là, maintenant. Là, 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 là. Vous voyez ? Tellement, ça a tellement bien été pensé, construite. Que c'est beau, c'est beau. Mais bon, après, quand tu arrives ici, tu te dis, oh, bof, il y a des trous, etc. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. J'ai assisté à une action ce matin. À Zumonier, j'ai assisté à une action qui est un petit peu critique pour moi, enfin, pour nous, à Mayotte. C'est qu'il y a un hélico de Samu qui est venu pour une évacuation d'urgence qui est venu se poser à côté de l'hôpital de Zumonier. D'accord ? Jusqu'à là, ça va, hein ? Et il faut savoir, à l'hôpital de Zumonier, il n'y a pas une zone de pose. Une zone de pose d'hélico. Donc, l'hélico s'est posé tranquillement sur le stade de foot. Alors, en matière de sécurité, là, on entre encore dans une action de sécurité. Alors, un hélico ne peut pas se poser n'importe où. D'accord ? Normalement, il y a des balises où il y a quelqu'un qui aiguille la pose, qui sécurise la zone et qui guide le pilote. On ne peut pas se poser n'importe où comme ça. À Mayotte, tu trouveras, juste à Mamoudzou, dans le grand hôpital de Mamoudzou, tu trouveras la zone de pose d'hélico qui est balisée, d'accord ? À l'intérieur, où l'hélico peut se poser. Et n'importe où à Mayotte, il n'y a pas de zone de pose d'hélico qui est dédiée, d'accord ? J'ai bien... Une zone qui est bien aménagée pour les hélicos, avec des balises, etc. Ça, non, ça ne choque personne. S'il y a des interventions dans un village, l'hélico va se poser dans le terrain de foot, là où il y a des jeunes qui jouent, etc. Mais ce n'est pas fait pour. L'hélico peut venir se poser là s'il y a quelqu'un qui s'est blessé là-dedans. Oui. C'est assez spacieux, mais il ne peut pas venir se poser n'importe où. Donc. Enfin. C'est suite à des situations particulières qui fait que l'hélico va se poser n'importe où comme ça. D'accord ? Imaginez l'hélico qui va se poser à la plage avec des enfants qui jouent. Un débris un débris qui vole qui heurte l'enfant. Eh bien, voilà. Eh oui. Vous voyez, c'est que les pilotes vont être à... Comment dire ? Exposés aux soucis, hein. Parce que on peut porter plainte contre ça. D'accord ? L'hélico n'est pas autorisé à atterrir n'importe où. Je vous parle de ça parce que j'ai fait la formation de pose d'hélico. Donc, il doit y avoir toujours un guide, quelqu'un qui guide, qui sécurise avant la zone. mais ici, tu vois des hélicos qui arrivent à fond, ils se posent tranquillement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je dis, même si vous avez... même si vous avez l'urgence, mais la sécurité prime avant tout. D'accord ? ça, c'est quelque chose que je peux vous en témoigner. Il y a des accidents qui sont arrivés comme ça. D'accord ? Il y a des accidents qui arrivent. même nous, en terrain de manœuvre, l'hélico ne peut pas venir se poser comme ça. D'accord ? Il faut qu'il soit guidé. D'accord ? Il faut qu'il y ait des balises. Il y a un mec qui a des feux... qui a des feux... de feux de guide. Que ce soit le soir. D'accord ? Ou une flamme. D'accord ? Qui indique la zone de pose qui est sécurisée, etc. etc. Bon, bref. C'est juste à titre d'info. J'ai pu assister à ça ce matin. Donc, il serait peut-être temps de se pencher sur la question. Hein ? Pour se poser dans des endroits qui sont dédiés. Non ? J'arrive, je me pose n'importe où. Voilà. Et encore toujours, on va mettre... On va mettre la sécurité en premier. Toujours la sécurité en premier. Donc, comme je dis, ici à Mayotte, on voit beaucoup de choses. Malheureusement, c'est assez triste. Vraiment triste que ça se produise, ce genre de choses. et ouais. Bon, je dirais... Les matins c'est toujours comme ça ici en Mayotte Ici il ne faut pas se presser Tu te lèves à 4h du mat Tu viens Il y a des bouchons ici A 4h du mat Il y a déjà des bouchons ici Ça commence à bouchonner Parce que tout le monde se lève à 3h du mat Pour venir au boulot Pour éviter les bouchons Je vous rappelle les gars Pour être en bonne santé Écoutez bien Les gars pour être en bonne santé Il faut avoir 8h de sommeil Votre corps doit avoir 7h minimum Et 8h 8h Maximum Pour être en forme D'accord Pour être dans votre état Alors ici Si je regarde bien Il y a des gens Ils n'ont même pas 5h Ils n'ont même pas 5h de sommeil A force de se lever A 3h du mat Et se coucher tard aussi Donc votre santé prend un coup Ça c'est sûr La santé elle prend un coup Ça il faut Il faut bien regarder ça aussi Parce que la santé est importante Après je sais Il y a des gens Ils s'en foutent Ils n'en ont rien à faire De leur santé Alors Oui il serait temps De parler de développement Oui Développement pour Mayotte Bonjour les amis Bonjour à vous Ça va Vous allez bien Tout le monde va bien Tiens Il y a la gendarmerie Ça s'affole Ça s'affole Alors Caserne de Mamoudzou Kaveni Je ne vous fais pas de topo Vous avez l'habitude avec moi A chaque fois que je descends ici Je fais un live Alors Aujourd'hui Je veux passer à un endroit Un petit peu particulier Je vais passer là Je vais passer à un endroit Un petit peu particulier Je vais passer à un endroit 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 alors qu'est-ce qui se passe là-bas devant un accrochage ou quoi ils font demi-tour avec l'intervention c'était où alors du coup alors ici c'est quoi cette route là on a une route ici là je vais faire un tour putain c'est quoi ça alors ici kaweni non mais c'est quoi cette route là j'ai jamais pris cette route là on va aller jeter un coup d'oeil putain mais c'est quoi ce bordel là alors rien tu qui passe par là c'est quoi ce bordel voyez ce que je vois les gars bon après on va me dire c'est pas c'est pas à la mairie de faire ça c'est aux gens qui habitent ici et de faire cette route là etc il ya des gens qui disent ça ouais c'est peut-être à eux voilà je sais pas mais la carcasse aussi tout je sais pas de ce que vous en pensez en fait mais bref les images parlent d'elle-même en fait il ya un village ici il ya un petit village en haut là il ya un petit village ici là alors mince putain mais c'est quoi ce chantier là il ya des villages ici il ya des cases bref voilà il ya ça ici ok je vois ce que c'est maintenant coucou les enfants un bas pistolet boubou oui petit alors c'est quoi ce bâtiment je sais pas ce que c'est ces bâtiments là j'ai pas bien regardé ah c'est les bureaux de edem alors non je sais pas bureau de c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça les locaux de dm d'avoir la baie narodur bravo ça fait des lures ça fait des lustres que c'est là alors il ya un petit chemin ici je prends le petit chemin là on est à kaweni kaweni mais c'est une zone que vous connaissez peut-être pas allez comme ça moi maman tout 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 le monde alors on a un petit chemin là ah ben voilà les gens jettent n'importe où voilà puisque ça se voit pas les gens ils viennent jeter n'importe où c'est toujours le même costa on est bien à kawini les gens ils s'amusent à jeter comme ça c'est pas vrai quand on parle d'écologie et quand tu regardes ça il y a un souci ça rime pas voilà ça c'est la route principale et nous on va aller le côté opposé d'accord on va passer on va passer par ici allez n'hésitez pas à partager partagez partagez au max les amis allez on partage alors nous on va prendre là ça c'est les routes alors qu'est ce qu'il fait alors et s'il y a une décharge je sais pas où ça mène on va y aller putain ça c'est de la route c'est de la route les gars alors le centre de tri à kawini ah ici c'est la ferraille il y a un peu de tout vous voyez le centre de tri alors c'est quoi ça une école maternelle il y a une école maternelle ici tu viendras ce qui me fait lui je vois du tout ok là on passe au niveau du rond-point derrière le rond-point si vous venez de magicao direction mamuzu on va passer sur le flanc droit ici d'accord cette route que vous allez trouver avant le rond-point petite route de terre là qui passe par là normalement c'est censé être du butume je sais pas il y avait de goudron ici avant vous voyez il ya les restent encore mais c'est devenu un chantier on trouve de tout à même à regarder à des poteaux vraiment des poteaux électriques en béton qui sont tombés là au sol c'est toujours incrusté un cbh le camion alors il ya quoi ici là ok alors regardez bien à quel niveau on va sortir au niveau de la mosquée il ya une mosquée ici mosquée ou hôtel je ne sais pas c'est une mosquée j'ai l'impression c'est une mosquée ouais alors c'est la mosquée il me semble je sais pas alors il n'est 9h07 des amis qu'avec ni 9h07 qu'avec ni alors le quartier je vais vous donner le quartier je vais enfin je vais essayer de vous donner le quartier alors alors le quartier je suis parce qu'il ya un nom de quartier déjà non j'ai pas de notre quartier des amis il ya des noms de rue c'est qu'à une zone de quartier il n'y a pas de zone de défini sur la map d'accord c'est juste à côté de maillot bloc porte d'accord le quartier est là d'accord il n'y a pas de nom de quartier les amis donc désolé ceux qui voulaient des noms de quartier il n'y a pas ça et n'oubliez pas que c'est maillot voilà bon je je fais pas en sorte de de dénigrer etc etc mais vous voyez bien la réalité on s'enfonce dans la réalité donc je ne vais rien je ne vais rien ajouter ici d'accord ce que vous voyez c'est ce que vous voyez bon alors la circulation ça s'améliore ou pas elle devient de plus en plus un petit peu fluide la circulation donc ça va voilà alors quand je reviendrai à Mayotte c'est la survol de drones dans les villages d'accord là je suis pratiquement tout le temps au sol mais la vue aérienne ça sera quelque chose à vous faire découvrir d'accord la vue aérienne la vue aérienne merci pour l'info la vue aérienne d'ici l'étendue des cases ici à Kaveni regardez au niveau de la colline en haut l'étendue des cases d'ici 2024 ça sera rempli toutes les collines vont être prises d'assaut ah ouais ça c'est sûr mais quand même j'avoue voilà que Mayotte chez nous c'est c'est une belle île d'accord il n'y a pas il n'y a pas à discuter sur ça c'est une belle île vraiment il y a de l'espoir encore il y a de l'espoir sur toute chose ça je peux vous le dire si les gens font des efforts on sera bien si les gens ne font pas d'efforts on sera pas bien regardez comme ça ça il faut faire des efforts voilà je dis bien il faut faire des efforts parce que l'effort c'est quelque chose ah il faut dire ce qu'il y a parce que si je commence à vous cacher les choses ça va pas et moi je n'aime pas cacher les choses j'aime dire les choses si tu passes des années à cacher les problèmes à dissimuler des problèmes ben ça va faire que empirer si tu passes des années à divulguer à dire à exposer les problèmes ben tu avances c'est une logique non ? ben on rentre dans une logique donc je n'ajoute rien allez koum salam Rosalina je n'ai pas je n'ai pas Il y a encore les pompiers qui arrivent ou les gendarmes ? Voilà, canalisation de Kawény, ça c'est les canalisations, les trottoirs, trottoirs, bonjour le petit trou, bon, la circulation est très fluide, vous voyez ça circule bien maintenant, mais là, il faut attendre midi, midi ça va être le bordel ! Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on a le... le collège Collège de Kawény La mise à disposition des nouvelles Alors est-ce que c'est... c'est le collège de Kawény, les amis, ici D'accord, ici, on a ce collège avec la mise à disposition des barbelés, d'accord ? Je suis jamais venu... Ça va ? Ça va ? Je suis à Aztounen ! Alors ici, le stade de foot Kawény, je répète bien, stade de foot Kawény Voilà, stade de foot de Kawény Alors, un vrai cauchemar ici ! Alors, il y a une sortie là-bas ou pas ? Je crois qu'il n'y a pas de sortie Alors c'est le vrai bordel ! Il va falloir le refaire le stade hein ! Par contre là, parce que là... C'est le merdier ici là, c'est quoi ça ? C'est quoi cette merde là ? C'est pas un terrain ça ? Tout est détruit là hein ? C'est quoi ce bordel là ? C'est... Oh là là ! Allez, on partage les amis ! Partagez, partagez, partagez ! Allez, on partage les amis ! Partagez, partagez, partagez ! Alors ici, ils ont fait une... une... une effort ici, ils ont fait une effort ! Je me reprends et si... Il y a un gymnase ! Gymnase, s'il vous plaît ! Donc, c'est bien ! On va pas se plaindre ! D'accord ! Hop ! La jeunesse ! C'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Alors, c'est pas mal le gymnase ! Allez, on va pas se plaindre ! C'est mieux que rien ! Mais le stade... A voir ! Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Salamu alaykoum ! Salam, salam, salam ! Ceux qui arrivent... Sur le live ! Donc, le stade de foot que vous voyez ici, il est dans le même état que le stade de foot de Mamoudzou ! Celui de Mamoudzou est encore pire que celui-ci là ! Donc, à voir sur les lives que j'ai fait... Mamoudzou... Mamoudzou Kawenni ! Donc, il faut aller voir ! Il faut aller voir ! Oulah, il y a des enfants qui jettent des cailloux ! Hé ! Hey ! Hé ! Moi, je que vous avant ! Mi m'a vu, mon gars, mi m'a vu Khi a vu ! c'est quoi ces gens voilà dès l'école on apprend jeter des cailloux et voilà c'est pas possible ça pas que j'ai même tout beau si tu es où vous êtes et où c'est les enfants en fait bon bon on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, je n'ai pas dit à Titi. Je n'ai pas dit que c'était les profs qui les apprenaient. Ils ne sont pas surveillés, j'ai regardé dedans. Les profs, ils sont à côté du bâtiment. Donc, c'est les laisser faire, sans surveillance, c'est les laisser faire. Ce n'est pas les enseigner, c'est autre chose. C'est les favoriser à faire ça, tout simplement. Donc, ne déforme pas ce que j'ai. Je n'ai pas dit les mots que tu dis là. Donc, il faut bien écouter. Donc, voilà. Les enfants, c'est sûr que si tu les laisses sans surveillance, sans regarder de temps en temps, régulièrement, ils font n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Et j'ai dit aussi, depuis l'école, ils apprennent. Ils apprennent, mais je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui les apprenne à faire ça. Ils sont en train de s'instruire eux-mêmes à jeter des cailloux. D'où la surveillance dans les écoles. Voilà. Donc, si la surveillance n'est pas assurée correctement, il y a du n'importe quoi. Vu. Merci, merci, merci à ceux qui envoient du soutien. N'hésitez pas à partager pour donner de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci à tous. C'est plus que du sport. Merci. 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 je ne vous fais pas de topo 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 n'hésitez pas à partager, partager, partager il n'y a que 11 partages qui ont été fait allez partager s'il vous plaît bon allez je vais jusqu'au barrage jusqu'au bazar je vais jusqu'au bazar je vais couper le live là-bas alors là j'ai transpiré à fond je vais jusqu'au bazar je ne commande pas aujourd'hui je suis fatigué mais là on est entré à Mamoudou déjà d'accord je viens de dépasser le panneau de Kawaini sortie de Kawaini je vais juste vous montrer le panneau de Kawaini je vais m'envoyer à la fin du bazar je vais m'envoyer je vais me dire je vais m'envoyer je vais m'envoyer C'est comme un bouchon en bouteillage Après, on voit ça bouchonne, ça bouchonne Quand tu veux dire ça C'est moi Je ne peux pas dire ça C'est moi Je ne peux pas dire ça C'est un bouchon Il s'agit de d'ordre J'ai pas dire ça J'ai pas dire ça J'ai pas dire ça J'ai pas dire ça C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 le bazar de mamoudzou alors ici on va mettre fin au live on se retrouve pour des nouvelles informations plus tard les amis je vous souhaite une très bonne journée que dieu vous garde que dieu vous protège